Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo sur F1 2012 avec ce mod GP2 proposé par un modder, j'afficherai son nom dans le lien, je ne m'en rappelle tout simplement plus du nom. Donc avec un mod sur ce F1 2012, qui F1 2012 est pour ma part, c'est reste personnel, mais mon épisode préféré, devant les excellents 2010 et 2011, qui il est vrai étaient franchement des super épisodes, avant vraiment le déclin de la série marqué à partir du 2013, et on a pris une suite qu'on connaît un peu catastrophique, de toute façon il suffit juste de voir un peu les avis des lecteurs sur jeuxvideo.com, qui est quand même le jeu où il y a le plus de références, donc on s'aperçoit que c'est vrai que les épisodes de Codemester sont complètement en chute libre, et ce 2012 restait vraiment pour moi la référence avec un niveau de pilotage assez compliqué, et vous le voyez donc un mode complet du GP2 avec le plateau donc 2012, où on retrouve des pilotes tels que l'on connaît aujourd'hui, donc Felipe Nasser que j'ai pris en pilote, qu'on retrouve aujourd'hui chez Sauber. Donc pour cette petite course et pour vous montrer que ce mode est absolument excellent, sur un jeu excellent, donc en plus un jeu qui aujourd'hui ne vaut absolument plus rien sur Steam, et bien il était même gratuit avec F1 2015 il me semble, quelque chose comme ça à un moment, donc j'ai décidé donc de prendre le Hockenheim Ring, donc avec la course qui s'est achevée donc il y a à peu près une petite heure maintenant, la course de Formule 1, bien sûr je vais parler, non je ne vais pas m'attarder énormément là-dessus, pas faire de commentaires, je risquerai d'être méchant. Donc avec ce mode GP2 que j'ai trouvé absolument excellent, on retrouve donc la conduite assez difficile qu'on avait des F1 mélangé avec le comportement des GP2, et bien du coup c'est franchement agréable, c'est super sympa, donc et bien on se retrouve vraiment avec un jeu typé GP2, donc hélas on n'a pas la course avec la grille inversée, la deuxième course, donc où les 8 premiers pilotes de la première course inversent leur place, on n'aura pas ça, donc il y aura tout simplement des courses classiques, la durée donc je me suis fait surprendre, parce que j'ai mis 25%, pensant donc que le gars avait laissé sur des temps classiques, des f1, et bien non, il a même réduit les temps, les tours, puisque pour la, donc ça sera des courses longues, ce sera des courses de 180 km exactement, puisque eh bien 25% fera ici à Oakenheim seulement 10 tours, donc eh bien ça fait donc sur 100%, ça en fait tout simplement 40 tours, c'est ça, c'est des courses longues, donc avec à peu près 1 à deux arrêts selon la piste et selon son abrasivité, on sait que Oakenheim est une piste qui use énormément les pneus, donc avec cette vue qui est je trouve un peu trop en avant, donc je l'ai laissé, mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à voir les rétroviseurs et des fois c'est un tout petit peu gênant, donc bon après c'est une question d'habitude à réavoir, mais moi c'est personnellement que je préfère, et même en vue spectateur, pour vous qui regardez, je trouve que c'est un tout petit peu plus agréable. Les qualifications également qui n'ont pas bougé, qui sont complètes avec la Q1, la Q2 et la Q3, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à modifier tout ça, et donc on retrouve bien entendu tout le plateau de 2012 avec des noms qu'on retrouve aujourd'hui en f1, et d'autres qu'on n'aura donc jamais vu, à l'image du champion de cette année-là, David Valzecki, donc sur la Dams, donc qui aujourd'hui, Dams aussi, est en Formule E, et donc des pilotes aussi comme Fabio Leimer, le suisse, qui n'a jamais été en Formule 1, même pas une petite apparition, alors que, eh bien, des pilotes tels que Philippe Nasser, qui bénéficient de très gros sponsors, sponsors comme Banco do Brasil, qui figurent sur cette Dams et qui figurent aujourd'hui sur la Sauber, ainsi que Marcus Eriksson, avec qui il fait équipe aujourd'hui chez Sauber, donc ils sont bien, oui, deux pilotes avec un gros portefeuille. On retient aussi, bien entendu, Max Chilton, Esteban Gutiérrez, Guido van der Garde, qui eux aussi n'ont jamais gagné, finalement, le GP2 et se retrouvent là. On peut voir aussi Sergio Perez, on a vu aussi d'Ambrosio, on a vu Charles Pic, Caroon Chandock, Disgracy, Petrov, et puis après, bien entendu, on a eu toute la série des vrais champions de GP2 qui ont atterri en F1, comme Rosberg, Hamilton, Glock, Hülkenberg, Maldonado, donc qui fait un peu exception à la règle, puisque c'est un pilote qui arrive avec de très gros sponsors, et on a vu que son expérience en F1, malgré la fière des billets, eh bien, c'est quand même terminé. Romain Grosjean aussi, qui a gagné le GP2 en 2011, Palmer et puis Van Dorme aussi, qui a gagné l'an dernier, et qui lui, c'est vrai, est en train d'un peu de ronger son frein, parce qu'il est affilié à McLaren, finalement, et Van Dorme, donc, qui doit attendre le départ, je pense, de Beton, et donc on verra sûrement Stoffel Van Dorme rejoindre le plateau de F1 dès l'année prochaine, à partir de 2017, parce que, enfin, même je pense que Jenson Button, donc, ne refera pas encore une année chez McLaren, et je pense que Stoffel est un excellent pilote, et il a démontré à Bahreïn la dernière fois qu'il était rentré dans les ponts, alors que, eh bien, les deux vieux briscards que sont Alonso et Beton, en quatre courses, n'avait pas réussi à marquer le moindre point, et lui a réussi à le faire, donc, eh bien, on a hâte de le voir, mais après, par exemple, Jolen Parimer, qu'on retrouve aujourd'hui chez Renault, qui nous donne pas gage, vraiment, de grande rapidité, alors que, par exemple, Jules Bianchi, qui était en GP2 et qui a accédé, donc, par le biais de la Ferrari Academy, qui a accédé à la F1 en allant chez Manor, il est vrai qu'on retrouve, on a vraiment retrouvé un pilote extrêmement talentueux, et c'est vrai que, finalement, sur tous les pilotes qui ont gagné le GP2, hein, depuis sa création, il y a seulement Hamilton qui a été champion du monde de Formule 1, donc, c'est peut-être un vivier à talent, oui et non, parce qu'on s'aperçoit finalement que les grands talents, donc, mis à part Lewis Hamilton, mais si on prend vraiment les champions du monde récents, comme Vettel, et comme, finalement, j'ai oublié son nom, et comme Ricardo et comme Verstappen, qui, pour l'instant, même si Ricardo et Verstappen ne sont encore pas champions du monde, mais montrent quand même que ce sont des pilotes extrêmement talentueux, bien plus que ceux qu'on voit, donc, en GP2 qui apparaissent quasiment tous les ans sur le plateau Formule 1, et bien, finalement, c'est l'antichambre de la F1, mais c'est vrai, on dit tout le temps que c'est un vivier à talent, et puis, quand on regarde les statistiques, ça ne l'est pas vraiment, puisque, je le répète, seul Lewis Hamilton a été champion du monde de la F1 depuis la création du GP2 en 2005. Alors, on espère, bien entendu, que Nico Rosberg, aussi, sera le deuxième cette année, non pas parce que je suis Nico Rosberg, Nico Hamilton, encore moins Hamilton, mais, du coup, pour avoir, peut-être, un petit semblant de suspense qui manque, hélas, vraiment, vraiment cruellement à cette Formule 1. Donc, du coup, je pense aussi que Christophe Elvendorm peut-être a un talent du niveau de Jules Bianchi. On sent vraiment que le garçon est vraiment très, très rapide. Donc, moi, en tout cas, c'est un petit regret de ne pas l'avoir vu plus rapidement, mais je pense que l'année prochaine, il va vraiment faire des étincelles, et on a vraiment hâte de le voir. On peut voir aussi que je trouve que c'est un excellent pilote et, pour l'instant, pourtant, qui n'est pas issu du GP2. C'est Pascal Werlein, champion du DTM l'an dernier et qui prouve un entreprise un peu comme Jules Bianchi l'a fait en son temps et bien qu'avec la Manor, il fait quand même des étincelles qui passent à deux doigts de la Q2 à chaque fois, qui a marqué des points très précieux quand même en Autriche avec une voiture quand même. Voilà, c'est vraiment une voiture de base avec très peu de budget et on semble vraiment que le garçon a vraiment, vraiment beaucoup de talent. Alors, on a appris ce week-end à Hockenheim qu'il allait être sûrement rejoint par Esteban Ocon, qui sera donc le deuxième Français du plateau et qui, je ne l'ai pas vu conduire, Esteban Ocon, pour tout vous dire, je n'ai même pas regardé la séance d'essai libre 1 où il a piloté avec la Renault, mais selon les dires du plateau et notamment du grand patron de Mercedes Autogolf, c'est un pilote qui a énormément de talent et qui remplacera donc Rio-Ariento dès l'année prochaine et donc dès le prochain Grand Prix de Spa, excusez-moi. Donc, on a hâte de voir, on verra aussi un peu ce que ça va donner et bien sans compter un peu, ensuite, bien entendu, le talent inimaginable. On a l'impression vraiment sans limite de Max Verstappen qui finalement, heureusement qu'il est là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat est entier. Il n'y a absolument aucune sanction à avoir contre Nico Rosberg sur la manœuvre. Alors, ça peut faire débat parce qu'hélas, en F1 aussi, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de rageux, un peu comme on a au foot. Et je pense que c'est, sans faire de jugement ou quoi que ce soit, que c'est hélas les Lewis et les réseaux sociaux qui entraînent un peu tout ça. Et c'est vrai que les fans d'Hamilton ont tendance à dégager une sacrée haine et une sacrée rage. Et donc, du coup, c'est vrai que sur les forums d'F1 que je suivais énormément, depuis qu'Hamilton, en 2014, est de nouveau champion du monde et recommence à gagner des courses et à une image de lui qu'il n'avait pas avant, eh bien, cette image de la F1 qu'on avait un peu plus simple qui s'appelait loin du foot et loin du bling bling, j'ai l'impression, commence à vraiment avoir débarqué en F1 et à toucher un public qui n'a absolument aucun intérêt presque pour la F1 des années précédentes et qui finalement, aujourd'hui, eh bien, on se retrouve avec un public qui ne comprend pas grand-chose à la F1 mais qui suit plus une personnalité, on va dire, presque une star sur la F1. Et du coup, eh bien, sur les forums, il n'y a plus aucune parité et aucun jugement. Du coup, on en arrive à des commentaires absolument absurdes. Donc, c'est vrai que, eh bien, comme on disait avec Angel et je suis absolument d'accord avec Villeneuve, il n'y a absolument rien à dire, il n'y a aucune pénalité à avoir sur Osberg. C'est Max Verstappen qui se décale sur le freinage. Donc, après moi, Max Verstappen qui s'est décalé sur les freinages à plusieurs reprises encore en Hongrie et devant Kimi Reikkonen. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça fait partie de la course, ça fait partie de la défense. Et déjà, quand on a des courses de plus en plus ternes, eh bien, je trouve que, voilà, aujourd'hui, Max s'est décalé au freinage. Voilà, Nicole a évité, ils sont partis au large. Je veux dire, heureusement, c'est le seul fait de course de ce Grand Prix d'Allemagne, finalement, qui a été absolument catastrophique. Car, hélas, les voitures, aujourd'hui, eh bien, elles roulent à l'économie. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la faute des pilotes. C'est la faute de l'état général de la F1. Et c'est vrai que ces pneus, ces Gunfirelli sont totalement absurdes. Cette quantité d'essence embarquée est aussi absolument absurde. Et on en arrive à tel point, enfin, voilà, qu'en un GP d'Allemagne, finalement, si vous, vous avez trouvé de l'engouement en Allemagne ce week-end-là, sur ce week-end de course qui vient de se passer, franchement, dites-le nous, parce que les tribunes n'étaient pas pleines à 100%. Alors, la tribune Nord, certes, était fermée, mais les tribunes étaient un peu dégarnies et on n'a pas senti énormément d'engouement. Alors, peut-être que si Rosberg ou Betel auraient gagné, cela aurait été différent. Mais en tout cas, ça nous est compliqué pour les années à venir. Et on sent vraiment une grosse cassure. Enfin, moi, personnellement, qui suis la F1 depuis des années, je risque, c'est sûr et certain d'ailleurs que j'arrête mon abonnement Canal+, pour l'état aussi général de Canal+, mais en plus de ça, payer 40€ pour voir un spectacle comme ça le dimanche, franchement sans façon, ce sera pour moi absolument terminé. La F1 telle qu'elle est dans cet état actuellement, alors, il y a tout un ensemble et tout un aspect général dont le GP2, bien entendu, fait partie. Où, je le disais, on ne voit pas réellement de vrais talents, on voit surtout des pilotes qui arrivent avec beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un fait. Et puis après, au-delà de ça, sur le plateau de Formule 1, depuis vraiment cette nouvelle réglementation qui, en 2014, a vraiment cassé vraiment quelque chose. Car pour moi, personnellement, Mercedes a proposé l'idée de ce V6 et c'est ça qui me dérange un peu sur le fait de cette domination qui est absolument outrageuse. Et tout va vraisemblablement dans le sens aussi un peu à Mercedes. Donc, c'est eux qui ont proposé leur moteur. Alors, c'est vrai que c'est eux qui sont les mieux avancés parce qu'AMG bosse énormément sur tout ce qui est turbo depuis des années. font des V6, font des V8, font des V12. Et puis finalement, on a complètement oublié l'autre aspect du championnat qui est d'avoir vraiment que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et finalement, on se retrouve avec une réglementation vraiment orientée pour une écurie. Et c'est ce qui me dérange un peu. Et on en arrive vraiment à un spectacle absolument désolant. Et voilà, avec des courses où on a vraiment un petit train. Voilà, on a eu quatre tours d'attaque aujourd'hui. Et puis, on a eu après, eh bien voilà, une économie donc sur, après, quasiment la totalité de la course. Loin, loin, loin des vraiment des codes qu'on connaissait de la F1 où il était vraiment permis d'attaquer complètement de A à Z. C'est bien dommage. Vraiment, ça en est vraiment triste. Là, ce week-end, en plus, c'est des Grand Prix d'Europe. C'est des vieux GP où il est censé y avoir de l'action. Je parle aussi de la Hongrie la semaine dernière. Et puis, on se retrouve avec des Grand Prix qui sont vraiment des vraies purges. Et ça fait deux Grand Prix d'affilée où la sieste, on aurait pu la faire aisément. Il n'y a absolument rien du tout qui s'est passé. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a aucune époque à mélanger aussi sur le contexte de mélanger. Encore, ils ont encore montré les statistiques entre Schumacher, Prost, Lewis et Vettel sur le nombre de victoire. Il n'y a absolument rien à voir parce que c'est une autre époque entre Prost et ce que faisait Senna également. C'est une autre époque avec ce que faisait Schumacher. C'était une autre époque avec ce qu'a fait Vettel et ses quatre titres de champion du monde. Et là, c'est totalement une autre époque avec ce qui se passe actuellement, ce V6. Je veux dire, il n'y a aucune concurrence. Il n'y a vraiment quasiment aucun mérite à déceler, à dire qu'il y a des statistiques avec des pilotes telles que Prost et Senna. Il n'y en a absolument aucune. Enfin, je veux dire, Lewis est un pilote super talentueux, on le sait depuis des années. On savait que quand il avait la meilleure voiture à égalité finalement avec Vettel et Alonso sur les années 2010 et avant 2014, c'était un pilote qui était psychologiquement fragile, alors avec beaucoup de talent, ça c'est sûr et certain. Mais il n'était pas le pilote qu'il est aujourd'hui avec la voiture qui casse tout et briser Rosberg. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas non plus un énorme mérite. Rosberg n'a pas le talent à Hamilton, Rosberg n'a pas le talent à Vettel et Rosberg n'a pas le talent ni à Ricciardo ni à Verstappen. On le sait, Rosberg bénéficie lui aussi de la meilleure voiture. Il arrive à prendre le dessus sur Lewis de temps en temps. Mais là, voilà, ça fait quand même... Sur 7 courses, Lewis Hamilton en a remporté 6. Donc l'un dans l'autre, ça y est, le début de saison était à son avantage. Il a fait 6 courses d'affilée avec des victoires et tout ça. Mais là, depuis Monaco, il n'y a même pas photo sur le talent entre les deux pilotes. Mais ils ont la meilleure voiture. Alors, c'est vrai qu'on peut dire toujours que ceux qui ont été champions du monde ont été champions sur la meilleure voiture. Oui et non. En 2012, je le répète, Vettel n'avait pas la meilleure voiture du plateau. C'était vraiment Hamilton et la McLaren qui étaient vraiment meilleures que la Red Bull. La Ferrari était maintenue à flot par l'immense talent de Fernando Alonso. Et on a eu vraiment un final à Inter Lagos absolument parfait. Et c'est finalement Vettel qui l'avait emporté. Donc, des fois, voilà, il faut tout remettre en question. Je pense que c'est tout un ensemble. On rêverait tous de voir. C'est triste, mais la dernière fois, le plus beau GP, c'est finalement celui de Barcelone où les deux Mercedes se sont sortis. Puisque finalement, on a eu une course à suspense et sur les quatre premiers, on ne savait pas qui allait gagner. Donc, finalement, c'est la stratégie qui l'avait emporté. Mais c'était une vraie course. Donc, c'est ce qu'on a pu depuis un bon moment. Et ce n'est pas deux ou trois courses pendant la saison qui nous font oublier que cette Formule 1 est réellement malade. Et qu'il y a vraiment tout, 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 absolument tout à revoir. Car les dirigeants, j'ai l'impression qu'ils ne se posent pas du tout les bonnes questions. Et donc, eh bien, du coup, beaucoup de fans délaissent et quittent la Formule 1 et laissent place à d'autres qui n'ont absolument, je vais dire, presque aucun engouement. Donc, voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on va revenir un peu au jeu vidéo et laisser de côté ce débat qui est peut-être sans fin. Et donc, voilà, vous l'avez vu avec le premier arrêt et les tours, je vous le disais, en haut, qui sont réduits. Donc là, vous l'avez vu, l'arrêt qui s'est mal passé puisqu'ils nous ont arrêtés en même temps. En même temps, je crois que je n'ai pas suivi, mais j'avais retardé mon arrêt au stand. Et donc, les courses de GP2 qui, finalement, eh bien, sont clairement beaucoup plus plaisantes que celles de la F1 aussi. Puisqu'en plus de ça, le fameux V8 Mecha Chrome fait un bruit absolument fantastique. Et donc, nous donne une impression, pour l'avoir vécu en vrai, nous donne une impression de vitesse phénoménale qu'une Formule 1 avec ce V6 Turbo. Donc, eh bien, beaucoup de plaisir pris sur ce F1 2012 avec le mode GP2. Moins que le Formule 2 Race Room, qui est l'équivalent lui aussi du GP2. Qui, lui, est vraiment encore un niveau au-dessus avec vraiment une légère dose de plaisir en plus sur Race Room Racing. Mais ce mode GP2 sur F1 2012 est particulièrement, franchement, particulièrement attractif. Donc, eh bien, je vous le conseille. Donc, vous le trouverez sur Race Department. Je vais mettre le petit lien en dessous. Donc, avec deux bricoles à changer dans les menus de F1 2012. Et vous vous retrouverez, donc, avec ce mode GP2, donc, qui est franchement génial. Donc, je vais vous laisser terminer cette vidéo sans moi. Eh bien, moi, je vous dis à très vite pour la rétrospective, donc, de la saison sur F1 2015. Et puis, je vous dis ensuite à très bientôt et bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Super course ! Félicitations pour la victoire à les vingt-cinq points ! Merci. Sous-titrage ST' 501 ...